Messieurs, dames, j'ai récemment terminé mes impressions sur No Rest for the Wicked qui est présentement en Early Access, donc ça va pas être une critique comme je fais d'habitude, ça va plutôt être des impressions sur le jeu. Le jeu aura reçu plusieurs updates depuis ma création de cette vidéo, donc ça se peut qu'il y a certaines choses qui ont changé, mais je pense qu'au final, vous aimeriez savoir ce que je pense du jeu. Vous allez être surpris peut-être. Donc sans plus tarder, voici mes impressions sur No Rest for the Wicked. Les développeurs du nom de Moon Studios sont de retour après avoir sorti leur dernier jeu, Ori and the Will of the Wisp. Bien cette fois-ci, ils ont décidé de délaisser la franchise très célèbre Ori pour nous présenter No Rest for the Wicked, un jeu dans lequel ils travaillent depuis maintenant 6 ans. No Rest for the Wicked est un jeu que l'on peut considérer comme un Souls-like. Même le directeur créatif du nom de Thomas Mahler aurait dit dans une entrevue que le système de combat pour leur nouveau jeu avait pris pour inspiration les jeux de chez Front Software, Monster Hunter et des jeux de combat en général. Le jeu est un genre d'action RPG ou ARPG pour les intimes et se démarque énormément par ses graphismes et son animation. Tout le long de mon aventure, parfois on a l'impression que le tout a été dessiné à la main et m'a parfois fait penser à un dessin animé interactif et ultra gore. J'aimerais cependant faire remarquer que cette vidéo n'est pas vraiment un test du jeu mais plutôt mes impressions sur l'early access. Malheureusement, le jeu n'est pas encore complet et nous aurons accès qu'à une petite partie du jeu mais ce fut assez pour savoir à quoi s'attendre durant la prochaine année de développement. No Rest for the Wicked raconte une histoire unique et riche en personnages plus fous les uns que les autres. Nous jouons le rôle d'un sérime qui est un clan légendaire qui compte parmi eux les meilleurs guerriers au monde et nous faisons face au retour de la maladie appelée la pestilence. Pensez un peu ici à la peste noire ou une maladie qui change les humains qu'ils touchent en gros monstres affreux. À bord de notre bateau, nous aurons pour mission de se rendre sur l'île de Sacra pour continuer nos recherches sur la pestilence. Malheureusement pour nous, nous serons attaqués par Odessa et un groupe appelé les Révoltés qui sont un peu les rebelles de ce monde et qui veulent renverser le pouvoir actuel par la liberté du peuple. Au même moment, le bon roi Harol meurt et le pouvoir est maintenant dans les mains de son fils Magnus qui jouera un peu le méchant du jeu à compagnie de Madrigal Céline qui elle sera son alliée la plus précieuse, elle qui dirige l'église et le côté religieux auprès du peuple. Donc notre première mission commencera à la petite ville de Sacrament où on fera la rencontre du père de Odessa et où on se fera des alliés précieux pour nous aider à vaincre la fameuse pestilence. Au niveau des graphismes, bien honnêtement c'est de toute beauté. Comme j'ai mentionné en début de vidéo, le jeu flirte beaucoup entre des animations style d'un dessin animé mais aussi de réalisme lors des combats avec du gore incroyable qu'on extermine des ennemis avec des démembrements, du sang qui gicle partout. Vraiment à ce niveau, tout est très bien réussi. Le level design du jeu est tout aussi beau avec un moteur graphique tiré de Unity et c'est parfait pour ce type de jeu. La caméra nous suivra constamment avec une vue vers le haut un peu comme les jeux Diablo au Divinity Original Sin ce qui m'a impressionné, c'est le souci du détail au niveau de l'éclairage, les lumières et surtout l'ambiance en général. Cependant, il faut noter le plus gros problème du jeu et c'est celui de la performance au niveau du CPU. Avant le premier patch, pour moi, je n'avais aucun problème à jouer au jeu comme beaucoup mentionnent sur Steam. Par contre, après le premier patch, c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de performance avec mon FPS qui baisse jusqu'à 10 FPS par moment lors des combats et tout ça a presque brisé toute mon expérience. Oui, le jeu est en Early Access, mais c'est quand même chiant pour nous les joueurs d'acheter un jeu quand même avec un prix élevé où le but premier d'un Souls-like est d'avoir un bon FPS pour bien éviter les attaques des ennemis, mais bon, pardonnons-les pour l'instant et espérons que les prochains patchs régleront le problème en question. Au niveau des combats, c'est assez simple. On a des attaques de base et des attaques lourdes, mais aussi des coups spéciaux, mais faites attention car chaque esquive, coups bloqués et vos attaques consommeront beaucoup d'endurance. Et comme tout jeu d'action RPG qui se respecte, bien si vous n'avez plus d'endurance, vous en paierez cher le prix. Pour l'amélioration de notre personnage, bien qu'on augmentera de niveau, nous aurons droit à trois points d'attribut que l'on pourra répartir dans ce que nous voulons comme tout bon jeu traditionnel du style Souls-like. Dites-vous qu'au lieu de choisir votre classe dans le jeu, bien ici vous partirez avec un personnage sans build et vous pourrez le façonner comme vous le voulez. Ce que j'aime bien faire dans les jeux Souls-like. Au niveau du loot, j'ai juste réussi à avoir du loot légendaire qu'une seule fois après avoir vaincu le premier gros boss du jeu. Le reste du temps, le jeu nous récompense énormément avec du loot en tout genre qui viendra nous donner plein d'attributs super utiles et très OP, selon le genre de build que vous décidez de jouer avec votre personnage. Chaque ennemi peut laisser tomber du loot rare comme des plus communs, mais dans l'ensemble, n'hésitez pas à récolter le maximum d'objets et vous pourrez soit le vendre ou le stocker pour plus tard et améliorer votre équipement. Cependant, ce que j'ai bien aimé en explorant à droite et à gauche, bien j'ai constaté qu'on pouvait récolter des ressources supplémentaires comme des minéraux de cuivre ou d'argile à l'aide d'une pioche, pêcher des poissons avec une canne à pêche et ce genre de trucs. Vous pourrez un peu plus loin récupérer une pelle et même une hache pour découvrir des trésors ou couper du bois aussi. Cependant, faites attention car plus vous allez utiliser vos outils et plus ils briseront rapidement. J'ai quand même bien aimé l'idée d'avoir mis ce genre de choses à faire durant notre exploration, ce qui rajoute une plus longue durée de vie au jeu. Avec autant de ressources à notre disposition, quoi faire avec tout ça, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas car on pourra faire de la petite cuisine et faire nos recettes afin de nous donner plus de vie ou même nous permettre d'avoir des attributs comme augmenter notre force pendant un certain temps ou notre endurance par exemple. Dans un jeu pareil, ce sera très utile face à de gros ennemis plus loin dans le jeu. No Rest for the Wicked se veut un jeu Souls-like et nous offrira des points de repos appelés les Murmures des Cérimes. C'est là qu'on pourra sauvegarder notre progression et si on meurt, eh bien on réapparaîtra aux derniers Murmures visités mais dans ce jeu. Bien si vous réussissez à vaincre tous vos ennemis, ils ne réapparaîtront pas de nouveau une fois que vous vous êtes reposés. Donc malheureusement pour ceux qui aiment farmer pour avoir de l'XP, eh bien ce sera difficile à faire dans ce jeu. Jusqu'à présent, vous l'aurez compris que No Rest for the Wicked est un jeu Souls-like, mais le jeu nous offre une nouvelle façon punitive que je n'ai pas vu souvent voire jamais dans un Souls-like jusqu'à présent. Quand vous mourrez, bien au lieu de vous faire perdre vos runes ou l'XP accumulée, dans No Rest for the Wicked, c'est votre équipement qui en paiera le prix car à chaque mort, la durabilité de vos outils et de vos armes diminuera pour qu'à la fin, si vous mourrez trop de fois, bien votre âme sera un peu inutile et ne fera plus vraiment de dégâts ou votre armure n'offrira plus vraiment de protection. J'ai trouvé ça original comme format au lieu de perdre notre XP accumulée, surtout dans un monde comme No Rest for the Wicked, avec le loot qui se fait très rare, eh bien on en aura grandement besoin. Dans le Early Access de No Rest for the Wicked, on aura accès à environ 20 heures de jeu au total et vous pourrez faire beaucoup d'explorations, de missions secondaires et une partie de la mission principale. Une fois que vous atteindrez la première ville du jeu appelée Sacrament, c'est là que vous découvrirez les différents marchands du jeu et si vous êtes curieux comme moi et explorez un peu, vous trouverez un petit marchand caché dans une grotte du nom de Marcos et je recommande à fond de le trouver. Pour les curieux, bien le mec se trouvera caché proche du pont qui mène à la ville de Sacrament et grâce à une échelle, vous pourrez rejoindre la grotte par la suite. Marcos vous demandera alors d'accomplir une petite mission pour lui et vous donnera du loot assez décevant à mon avis, mais il ira rejoindre la ville de Sacrament donc c'est important de le trouver et de faire ce qu'il demande. Dans la ville, les différents marchands seront un forgeron du nom de Fillmore, Whittaker un menuisier, lui pourra fabriquer des chaises, des étagères et même des lits car oui, dans le jeu plus loin, vous pourrez même acheter votre propre maison dans la ville de Sacrament. Et bien sûr, vous pourrez améliorer vos armes et ajouter des coûts spéciaux à votre personnage. Et si vous aimez farmer dans les jeux Souls-like, bien ici on peut participer à la reconstruction de la ville de Sacrament en parlant avec le bâtisseur de la ville. Grâce à lui et surtout nos ressources, nous pourrons construire toutes sortes de choses qui sera utiles aux citoyens et à nous-mêmes aussi en améliorant les différents qui est-ce que de marchands, des raccourcis et ce genre de choses. Cependant, ce que je trouve très dommage, c'est que les devs ont décidé d'implémenter un système qui ressemble aux jeux sur téléphone avec la construction. Car si vous décidez de faire une certaine construction, vous pourrez attendre jusqu'à 4 heures pour que votre amélioration au bâtiment soit construite, ce que je déteste dans les jeux de nos jours. Maintenant, passons au point fort du jeu. Le plus bel aspect du jeu est définitivement son esthétique avec son ambiance, l'éclairage et l'univers en général. On ressent dès qu'on met les pieds sur l'île la destruction du monde à cause de la pestilence. Les gens sont méfiants envers tout le monde et l'environnement impitoyable. Juste le fait que le tout soit en genre de graphisme tiré d'un dessin animé, ben j'ai vraiment trouvé que ça allait super bien au jeu et que No Rest For The Wicked avait sa propre identité, sans pour autant trop copier sur les autres Souls-like déjà existants. La chose que j'ai le plus aimé du jeu, ce sont définitivement les personnages complètement loufoques que l'on va rencontrer dans le jeu, avec Marcos que j'aime énormément. Chaque personnage ont leur propre personnalité et j'aurais aimé en apprendre plus sur eux en leur posant des questions ou avoir un choix de dialogue, mais malheureusement, il n'y en a pas pour le moment dans le jeu. J'aurais aimé avoir des quêtes venant directement des différents personnages pour avoir une meilleure relation avec eux, mais comme c'est un Early Access, bien en ce moment, ce sont vraiment juste des personnages qui seront là pour vous vendre des services et je trouve ça super dommage. J'espère qu'ils changeront tout ça dans les futures mises à jour. Encore une fois, en Early Access, l'histoire y est limitée, mais nous donne quand même un aperçu de la relation entre le Royaume, soit le Roi, les Sérim, qui sont des guerriers d'élite, et les différentes régions de l'île de Sacra. Les habitants ont décidé de prendre les armes et se sont associés au clan des révoltés et toute l'histoire a l'air très bien travaillée jusqu'à présent. J'ai bien hâte d'en apprendre plus durant l'année à venir et ça se ressent énormément que les développeurs de chez Moon Studios ont vraiment travaillé très fort pour nous présenter cet univers. Ah, le gameplay à la sauce, Souls-like, bien attendez-vous à mourir souvent dans No Rest for the Wicked. Le jeu est très punitif, surtout avec des petits ennemis chiants qui vous balancent des flèches ou des bombes qui semblent toujours vous brûler l'épaisse. Ensuite, vous aurez les petits gros boss qui vous feront énormément de mal, et même qu'à mes yeux, l'ennemi le plus facile que j'ai affronté aura été le gros boss du début avant d'arriver à la ville de Sacrament. Donc oui, le jeu garde la même sauce que les Souls-like traditionnels, et oui, vous allez souffrir, mais sans perdre votre XP, et plutôt la durabilité de vos outils, armes et équipements en général. Donc honnêtement, qu'est-ce qui est mieux, perdre toute votre XP ou la durabilité de vos outils, vos armes et tout le reste? C'est à vous de me le dire. Maintenant, voici les points négatifs. Il fallait que j'adresse le plus gros problème au moment d'écrire cette impression pour le jeu, et c'est le problème de performance au niveau de la perte d'FPS. Certains disent qu'ils n'ont eu aucun problème, et d'autres oui. Au début, j'avais absolument aucun problème du tout, et puis il vint la première mise à jour, et c'est là que tout est parti en couille. Heureusement pour moi, j'étais déjà rendu assez loin dans le jeu, soit environ 15 heures avant de rager devant mon écran par la perte de mes FPS. Les développeurs n'ont pas encore dit pourquoi il y avait autant de problèmes sur la performance du jeu, mais c'est quelque chose à prendre en compte si vous décidez de dépenser vos sous, durement gagner avant d'acheter le jeu. Donc c'est à vous de voir si vous voulez risquer le coup, ou si vous préférez attendre un peu, une fois que d'autres mises à jour sortiront. Personnellement, j'ai pas du tout aimé la carte du jeu pour la simple raison que c'est mal foutu. Bien que c'est toujours un Early Access, bien la carte n'a pas de niveau. C'est-à-dire que peu importe si vous êtes à un étage ou même dans les égouts, vous n'aurez qu'accès qu'à une carte fixe et non dynamique. Une carte dynamique est plus du style Elden Ring. Et là, les gens me diront, mais Sof, tu peux pas comparer les deux, mais écoutez, une carte reste une foutue carte. Et ici, alors que j'avais visité un endroit en particulier, j'ai découvert qu'un nouveau chemin existait et ça me menait maintenant dans une autre zone. Quand je regardais ma carte pour savoir quelle était la zone, eh bien rien n'avait changé sur ma carte. Donc c'était comme si je l'avais déjà découvert. Bref, améliorer la carte s'il vous plaît, c'est très important dans un jeu du genre, mais surtout si on doit faire beaucoup de backtracking, c'est primordial d'avoir une carte qui fait du sens. J'ai pas aimé non plus le système de téléportation. Pour la simple et bonne raison qu'on peut pas se téléporter aux points de murmure que l'on visite. On peut seulement se téléporter aux grandes villes et aux derniers points de murmure que l'on visite. Donc à quoi ça sert réellement les points de murmure à part être un point de sauvegarde ou un genre de checkpoint dans le jeu? Ben ça sert absolument à rien du tout. Dans les sources like traditionnelles, un point de repos nous servira à améliorer notre personnage ou autre chose du genre. Bien ici, c'est complètement inutile et ça m'a dégoûté en tabarnak. Alors là, si je pensais que les jeux de Resident Evil étaient durs au niveau de l'inventaire, bien ici c'est un autre niveau. On pourra ramasser énormément de l'eau dans le jeu. Et quand je parle de l'eau, et non, c'est pas de l'équipement, mais plutôt des ressources comme des matériaux ou autres. Malheureusement pour nous, ce n'est pas tous les ressources qui pourront être utilisées en début de game. Et on devra les transporter avec nous jusqu'à ce qu'on ait notre maison et un système de stockage. La seule façon d'augmenter votre inventaire sera de tuer des gros boss et ainsi avoir une ressource dont j'ai oublié le nom qui vous permettra de l'échanger à un mec pour avoir accès à plus d'objets que vous pourrez ajouter à votre inventaire. Bref, c'est trop limité pour un source like et c'est un point à améliorer le plus rapidement possible. Dans l'ensemble, le Early Access nous présente un jeu qui a énormément de potentiel, mais qui est loin d'être terminé au niveau de son développement. J'ai eu parfois l'impression qu'il y a eu un rush sur la sortie du jeu et que No Rest for the Wicked aurait pu être repoussé pour un autre 6 mois. Je n'ai aucun problème avec les Early Access en général et je trouve que c'est une bonne façon de la part de petits développeurs d'avoir un bon feedback auprès des fans sur les points améliorés à leur jeu. Surtout si je regarde le jeu de l'année 2023, soit Baldur's Gate 3, bien dites-vous qu'à la sortie du jeu de chez Larian Studios, les gens rageaient également sur certains points et que ça aura pris plus de 3 ans avant la sortie complète de BG3 pour qu'il soit finalement le jeu de l'année. Est-ce que c'est la même chose ici avec No Rest for the Wicked? Bien le temps nous dira, mais juste avec les personnages, le voice-over, l'ambiance et son histoire, ils ont déjà quelque chose de solide et à mon avis, il ne reste qu'à peaufiner certaines choses avant d'en faire un jeu, vraiment incroyable. Ceci n'est pas une critique, mais si je devais noter le jeu basé sur le Early Access, ma note serait d'un 7 sur 10. C'est un jeu que je recommande, mais pas tout de suite. Attendez quelques mois avant de l'acheter et je suis sûr que vous aimerez le jeu juste avec son histoire et les personnages et les combats vous tiendront en haleine même pour les plus puristes des jeux Souls-like. Moon Studios sont sur la bonne voie et je suis content de les voir de retour avec un univers complètement unique. Et voilà messieurs-dames, c'était tout pour mes impressions sur No Rest for the Wicked. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien le jeu pour ceux qui jouent encore? Moi je veux tout savoir, donc écris dans les commentaires s'il te plaît mon chum. Bref messieurs-dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et... Peace !